Bonjour NCI. Bienvenue au Stade Abdu'laïwad de Jamyadjo. Suivez-nous pour la visite. Nous sommes au niveau de la zone mixte du Stade Abdu'laïwad. Comme vous l'avez vu, c'est deux compartiments, une couleur rouge et une couleur verte, juste pour expliquer les zones. Là nous avons les vestiaires des équipes nationaux, c'est-à-dire l'équipe nationale A et les autres équipes nationaux, comme les U23, les U20 et autres. De ce côté-là, nous avons des vestiaires pour les équipes hautes. Le Stade est doté de quatre vestiaires de chaque côté. Nous avons aussi la zone pour les arbitres, qui est de ce côté-ci, et là c'est la zone presse. Alors ici, nous sommes dans la zone presse. Cet ascenseur-là mène directement vers la tribune presse. Cette entrée-là permet aux journalistes de passer avec leurs accréditations presse. Et de l'autre côté, nous avons une salle de conférence de presse, une salle de travail presse et quatre studios TV. Donc ce tableau au niveau de l'accueil de la zone presse, sur ce tableau-là, on peut voir qui a marqué « Bienvenue » dans plusieurs langues, pour ne pas dire dans toutes les langues. On va chercher « Ani Tché ». Ça, c'est chez nous. Chez vous. Oui, Ani Tché. Ani Tché, alors. Voilà. M.C.I. Ani Tché. Ah, voilà. Au Sénégal, on VL, VVIP, on va dire. Bienvenue dans le hall de l'espace VVIP. Là, tout ça, c'est dans la zone présidentielle, donc jusqu'au couloir. Maintenant, ici, nous avons le bureau du protocole du président de la République. Nous avons un bar et aussi toujours un bureau d'accueil d'orientation. Donc maintenant, tout à fait au fond, on a le bureau du protocole du président. Et aussi, nous avons prévu des centres médicaux dans le stade. Nous avons 19 centres médicaux et dans la zone VIP, donc voici le centre médical. Donc c'est ici la loge présidentielle. La loge présidentielle. Oui, c'est ça. Voilà. Là, nous sommes carrément au niveau de la loge présidentielle. Donc nous avons des toilettes publiques. Nous avons aussi un bar et une table qui peut servir donc à toutes choses. Donc on peut l'utiliser pour des réunions, des débriefs et autres. D'accord ? Donc comme vous le voyez, maintenant, ça c'est l'espace présidentiel en tant que tel. Le président, il est là avec son invité, si jamais il en a. Et les autres aussi peuvent se mettre ici. Nous avons pensé aussi à lui mettre une salle donc de repos. Au cas où il est fatigué et tout, il pourra aller là-bas se reposer un tout petit peu. C'est tout juste derrière. Mais c'est un peu confidentiel. Donc nous 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 excusons donc de ne pas pouvoir vous le montrer. Là, nous sommes au niveau des chaises VIP. Donc nous avons une capacité de 50 places au niveau de la loge présidentielle. Et nous avons aussi pensé à faire une loge annexe à la loge présidentielle parce que là où nous étions, donc c'est la loge présidentielle carrément. Mais de cette porte-là, donc on aura accès à l'annexe de la loge présidentielle. Donc voilà, nous sommes toujours au niveau de la zone VIP. Donc on est sortis de la loge présidentielle. Et présentement, nous sommes dans une des zones VIP. Il y a des loges. Les noms que vous voyez, c'est les régions et les départements du Sénégal. Donc chaque loge porte un nom d'une région ou bien d'un département. Donc ça fait de ce côté-là, on en a 19 et de l'autre côté, on en a 21. Nous sommes dans l'espace VIP, donc le restaurant VIP plus précisément, qui est entièrement équipé, comme vous pouvez le voir, qui peut accueillir plus de 2000 personnes. Il est doté de deux cuisines, de part et d'autre, et un bloc de toilettes. Il a également une terrasse, ce qui permet aujourd'hui aux spectateurs, après avoir bien mangé, ils peuvent aller pour regarder leur match. Et le pourquoi on l'a fait, c'est au cas où le président ne vient pas, qu'on puisse fermer carrément cette loge. Et puis l'autre loge pourra être utilisée par les ministres ou bien les autres autorités qui seront là et ils auront toujours accès à ces chaises-là. Ils pourront suivre les matchs à travers les écrans ou bien carrément, donc au niveau de la pelouse. Donc, même cet espace peut accueillir tout type d'événements. Comme vous l'avez vu, elle est modulable. Donc, on ne va pas seulement se dire que cet espace sera utilisé que lors des matchs, mais on peut recevoir des séminaires, des cocktails, des dîners de gala et même des mariages. Ah, d'accord. Ah, super. Oui. Le stade a une capacité d'accueillir de 50 000 places. Voilà, donc là, ce sont des chaises en cuir. C'est ce qui fait un peu la différence avec les autres types de places. Donc là, ça montre que c'est un espace VIP. Donc, il y a plus de 1 000 places. Là, c'est le 12e Guaynay, c'est-à-dire les supporters du Sénégal. Parce que bon, les joueurs, c'est 11, donc la 12e personne, ce sera des supporters. C'est pour ça qu'on a voulu les appeler 12e Guaynay. Donc là, nous sommes carrément au niveau de la pelouse, qui est une pelouse hybride. Un mélange, donc, de synthétique et de naturel. Et là, on a une vue carrément sur tout. Alors, il faut savoir que dès la phase projet, on commence déjà à réfléchir à la maintenance pour voir ce qu'on met en place, donc, durant toute la phase de construction, donc, jusqu'à la phase d'exploitation. Donc, nous, on a une gestion de maintenance, donc, préventive et curative, voilà, donc, des infrastructures de manière générale. Donc, on a des marchés qui sont rigoureusement sélectionnés sur la base d'une sélection d'un prestataire qui est qualifié, bien choisi. Donc, on a différents, c'est différents domaines, en fait, d'entretien. Donc, on a l'entretien de la pelouse pour ce stade-là. On a tout ce qui est entretien et maintenance multitechnique, donc, de l'ensemble des dispositifs qui sont dans les infrastructures-là. On a des prestations de nettoiement, on a des prestations d'entretien à l'espace vert, on a également des prestations de sécurité, de gardiennage. Alors, nous allons sortir par le tunnel des joueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada